Chers collégiennes et chers collégiens, chers et chers enseignantes et enseignants et intervenants des ateliers de cette sixième édition Columérine des tables rondes de la laïcité organisée en simultané dans tous les collèges et les structures municipales de Columier. Permettez-moi avant toute chose de remercier Mme Caroline Voscher, mon adjointe déléguée à la culture, à la diffusion des savoirs, à l'université populaire Columérine, aux jeunesses et à la laïcité qui portent cette journée avec engagement, passion et conviction. Merci également aux équipes qui organisent ces temps si importants pour le bien de notre société et de notre démocratie. Cette année encore, et comme chaque année, vous êtes près de 500 collégiens et collégiens de l'ensemble des collèges de Columier a participé à la journée de la laïcité, une journée d'échange, d'expression, de partage, de débat au cours de laquelle vous allez parler de la laïcité. Vous allez vivre la laïcité pour mieux la comprendre. Chacune et chacun d'entre vous connaît la devise de la France liberté, égalité, fraternité. Mais savez-vous qu'en filigrame, derrière ces trois termes forts transpire une autre notion tout aussi importante, la laïcité. La laïcité, vous la vivez toutes et tous au quotidien sans forcément l'avoir jamais nommée. C'est l'un des principes fondateurs de notre République. Elle est un marqueur fort de nos institutions, une partie de l'ADN de notre pays. Oui, elle est inscrite en ces termes dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Elle est aussi inscrite dans l'article 1er de la Constitution de la Ve République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Elle est également la laïcité au cœur de la loi du 9 décembre 1905, aussi appelée ou connue comme loi de séparation des Églises et de l'État, qui affirme la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. C'est notamment cette loi que nous célébrons chaque année le 9 décembre à l'occasion de la journée de la laïcité. Comme vous le voyez, et comme vous le vivez certainement, la laïcité est un fondement de notre vivre-ensemble, indissociable des valeurs de notre République. Elle se traduit par des valeurs républicaines fortes, par une neutralité de l'État, mais aussi de tous les services publics qui accompagnent votre quotidien. Votre mairie, l'école, le conservatoire, vos établissements scolaires, vos transports en commun, se doivent de veiller au respect de ce principe de laïcité en s'abstenant de tout signe d'appartenance religieuse et en préservant la liberté de conscience de chacun, c'est-à-dire en proscrivant toute discrimination fondée sur l'appartenance religieuse. L'ensemble des principes et des valeurs qui fondent la laïcité sont également désormais inscrits dans une charte affichée dans l'ensemble des établissements publics et dont le texte reprend les termes des lois et des textes qui fondent la laïcité. Vous le voyez, tous ces textes, toutes ces actions sont aujourd'hui plus que jamais nécessaires. Tant nos valeurs républicaines sont bafouées par des actes abjects, dénués de toute humanité. Oui, en effet, ces dernières années, notre nation a été particulièrement touchée, notamment par des attentats et des actes terroristes d'une violence sans précédent. Vous avez certainement toutes et tous en mémoire les images terribles, ici même à Toulouse, en 2012, de l'attentat de l'école Osara Thora et puis de l'attentat de Charlie Hebdo, en janvier 2015, les attentats tragiques de Paris au Bataclan et dans les différents lieux de la capitale, le 13 novembre 2015, les attentats de Nice en juillet 2016 à l'encontre de nombreuses personnes de familles de tous les âges, l'assassinat enfin de Samuel Paty, professeur d'histoire il y a tout juste un an, en octobre 2020. Autant d'actes infâmes dont les auteurs prétendaient abattre toutes les valeurs universelles qui fondent notre République française. La séparation intransigeante des religions et de l'État, la laïcité qui garantit la liberté de conscience et de critique, la liberté d'expression, de création, le droit à la critique, oui aussi, de toutes les religions, l'égalité entre des citoyennes et des citoyens que ne doivent distinguer ni leurs origines, ni leurs religions, ni leurs convictions intimes. Voilà, ces thèmes seront certainement au cœur des échanges que vous allez partager aujourd'hui au travers de différents ateliers et grâce à la mobilisation de vos établissements scolaires, des services municipaux et de nos différents partenaires. Certains d'entre vous vont vivre un procès, d'autres vont participer à un théâtre débat, d'autres encore vont échanger avec un journaliste ou avec des spécialistes des droits de l'homme. En tant que collégiens, en tant que jeunes, vous avez aussi votre rôle à jouer dans la défense de la laïcité. Et l'école est l'un des premiers lieux de citoyenneté parce qu'on y apprend à penser par soi-même. C'est à l'école que l'on s'émancipe, que l'on forge sa liberté d'hommes et de femmes. Et cette liberté est indissociable de la liberté de conscience que garantit la laïcité dans le respect, bien sûr, des règles communes. Nous sommes toutes et tous différents. Oui, c'est notre richesse. Ne l'oubliez jamais. Et le monde ne serait-il pas si triste si nous étions tous pareils ? Alors, chers enfants, si vous me le permettez, nourrissons-nous de cette différence. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée, de vous exprimer, de vous écouter mutuellement avec respect et bienveillance. Bonne journée à toutes et à tous.